Alors, j'ai mon étude préliminaire qui reprend le mouvement, grosso modo, qui est ici. Je suis prête à passer à la deuxième étape. Donc, je vais reprendre encore une fois ici une feuille de papier calque pour tracer ma silhouette grandeur réelle. Alors ça, je vais m'en servir comme guide, je le garde pas loin. Je vais travailler ici avec mon robot. Je vais placer la feuille de papier calque vis-à-vis la feuille du robot et je vais commencer par tracer encore une fois ma ligne d'équilibre. Donc, la ligne qui est verticale. J'utilise la règle et je me place ici vraiment sur la ligne centrale de mon robot en plan de face. Et je trace ma ligne tout du long et je vais tracer ici mon cru sternal. Là, ce que je veux tracer ici, c'est la tête. Pour tracer la tête, je dois incliner ici l'angle de ma tête. Donc ça, je peux le faire encore une fois, c'est quelque chose que je peux faire à l'œil. Je vais juste me prendre une feuille blanche ici pour placer en dessous. En enlevant le robot, je vais incliner ici l'axe de ma tête. OK, donc je prends à peu près le même angle que j'avais là. Encore une fois, on ne fait pas des mathématiques là. On fait un dessin. Donc, j'ai incliné ma tête. Maintenant, je vais aller dessiner les proportions de la tête en utilisant cet angle-là. Ici, je replace mon cru sternal sur le cru sternal. Et là, je vais faire pivoter mon papier calque pour que l'angle de ma tête vienne se placer au milieu du dessin de la tête. OK, donc l'angle de ma tête au milieu du dessin. Et là, je vais retracer ici la tête et le cou. Et ensuite, je vais aller voir si j'ai dessiné ça comme il faut. Donc, si j'enlève le robot, je peux voir que ma tête est inclinée dans le même axe que j'ai fait sur mon étude préliminaire et dans le même axe que j'ai sur ma photo. OK, je suis prête à continuer. Je vais maintenant dessiner le tronc. Donc là, je vais aller chercher l'angle ici de mon mouvement. L'angle qui s'en va vers la droite ici. Donc, je vais prendre encore une fois ma règle. Je vais dessiner mon angle ici, incliné de ce côté-là. Toujours à partir du cru sternal. Longueur indéterminée. Maintenant que c'est fait, je vais reprendre le robot. Je le place en dessous du papier calque. Donc, je repositionne le cru sternal par-dessus le cru sternal. Et je vais faire pivoter le papier calque pour que l'angle ici de mon axe de mouvement se trouve au milieu de mon volume du tronc et des hanches, puisque les deux sont dans la même direction. Donc là, je vais redessiner ici le volume du tronc. Donc là, j'ai dessiné le volume au niveau de la poitrine jusqu'à la taille. Si j'avais un axe qui était brisé, ce serait le moment de faire pivoter ou de changer l'angle. Mon angle est le même, donc je vais continuer à dessiner aussi les hanches. Donc, avant de déplacer, je regarde si j'ai bien pris tous mes détails. Et ensuite, je peux enlever le robot et regarder si mon dessin avance toujours dans la bonne direction. Donc, le tronc et les hanches qui sont dessinées inclinées de ce côté-là, qui correspondent aussi à ma photo. Donc là, je suis rendue à dessiner les membres, les bras, les jambes. Je vais commencer par dessiner la jambe, ce que j'appelle la jambe qui a le plus de support, la jambe de soutien. Mais même si c'est une répartition du poids, celle-ci a un peu plus de poids, je vais commencer par dessiner cette jambe-là. Elle est presque verticale, cette jambe-là, donc je vais venir placer mon pied à peu près à cette distance-là de ma ligne d'équilibre. De l'autre côté, je sais que le pied est plus éloigné, donc je vais le mettre un peu plus loin de ce côté-ci. Donc là, je suis prête à dessiner ma jambe. Je vais reprendre ici mon robot. Je vais placer mon point d'articulation de hanche sur le point d'articulation de hanche et je vais aller placer à peu près ma cheville vis-à-vis le trait que j'ai fait. Bon, il n'est pas à la bonne hauteur, mais il est quand même dans le bon axe. Donc là, je vais me déplacer juste un petit peu et là, je vais tracer ma jambe. Cette jambe-là, comme elle a un peu plus de poids, c'est une jambe qui est tendue, donc ce n'est pas une jambe qui peut être pliée, c'est une jambe qui est obligée d'être tendue. Et je vais dessiner le pied, je vais dessiner le pied avec un talon, donc le pied qui est un petit peu plus allongé. Je regarde si j'ai tous mes détails, je peux retirer ma feuille. Donc là, j'ai ma jambe ici qui a été dessinée de ce côté-là. Je vais maintenant dessiner la deuxième jambe. Si je regarde la deuxième jambe, je vais juste retirer légèrement mon papier pour qu'on voit la photo. Le pied n'est pas tout à fait de face, il est un petit peu en plan trois-quarts. Donc, je vais dessiner ma jambe en plan trois-quarts. Pour dessiner la jambe en plan trois-quarts, je vais utiliser le robot qui est en plan trois-quarts. Donc, je vais utiliser cette jambe-là ici pour bien prendre les proportions dans le deuxième plan morphologique. Ça fonctionne quand même de la même façon. Je place ici mon pivot de hanche sur le pivot de hanche. Je vais venir placer mon pied, ici ma cheville, mon pied à peu près vis-à-vis, Oups, j'ai déplacé ça un petit peu, vis-à-vis le point que je m'étais donné pour la direction. Et je vais retracer cette jambe-là ici dans le plan trois-quarts. Bon, là, on comprend qu'il y a une partie de la jambe qui est cachée par l'autre. Je vais dessiner le pied. Il me manque un petit peu, un petit bout de papier calque. OK, mais ce n'est pas grave parce que je vais devoir faire une correction au niveau du pied. Donc, si je regarde, grosso modo, OK, ça ressemble au mouvement. Le pied est mal situé ici présentement. On va voir comment faire la correction tout à l'heure. Là, on a l'impression que c'est le talon qui touche au sol plutôt qu'être la plante du pied. Là, on va le repositionner à la fin. Je vais tracer les bras. Donc, ici, encore une fois, si je regarde ma photo et mon étude préliminaire, je peux voir que mon coude est situé très près du corps et que le poignet est situé un petit peu plus éloigné ici pour le bras du côté droit. Pour le bras du côté gauche, la main est plutôt tendue avec le coude et le poignet qui sont alignés avec l'épaule. Je reprends toujours mon robot que je vais placer dessous. Ici, je vais utiliser le point d'articulation de l'épaule pour tracer le bras du côté gauche. J'aligne à peu près mes points là où je les avais situés et je retrace ici le volume du bras. Et pour la main, bien là, je vais dessiner ma main. Elle n'est pas tout à fait dans cette position-là. Je vais dessiner la main un petit peu plus repliée. De l'autre côté, même chose. Je vais placer ici mon point d'articulation ici avec le coude ici vis-à-vis le point du coude et je retrace la portion qui est visible de mon avant-bras. Ensuite, au niveau du coude, je vais pivoter pour placer ici le poignet vis-à-vis le point guide que je m'étais donné. Et la main, bien la main, je vais la dessiner. Je vais la dessiner un petit peu ouverte. Donc, si je regarde le mouvement, ça correspond pas mal. Peut-être que ici, mon bras est un petit peu plus éloigné que ce que j'ai sur le robot. Je pourrais le réajuster. Mais je vais venir faire apporter ici deux corrections, une au niveau du pied et une au niveau de cette jambe-là. Donc, la jambe, elle a été dessinée ici sur le robot. On voit que les deux genoux sont vraiment collés. Comme j'ai du poids sur ma jambe du côté gauche, il va falloir que je vienne apporter une correction ici au niveau de mon genou. Donc, ressortir un petit peu pour avoir une jambe qui est vraiment plus tendue et non pas une jambe qui est un petit peu arquée. Et je vais replacer mes pieds, les deux pieds, vraiment de manière perpendiculaire, c'est-à-dire parallèle au sol. Donc, ici, je vais déplacer légèrement. Ma jambe, au niveau du genou. Donc, le genou, je vais le déplacer un petit peu ici. Et ensuite, je vais revenir me positionner vis-à-vis la cheville. Avec le milieu de mon genou ici. Donc, je vais prendre mon efface et je vais effacer la première ligne que j'avais faite. Je vais redessiner ici les détails du genou. Et le pied, je vais faire la même chose. Je vais corriger légèrement le pied pour le placer vraiment ici. Pour que cette ligne-là soit vraiment parallèle avec la ligne ici. Donc, c'est une correction qui n'est pas très grande ici. Je vais corriger la partie extérieure. Donc, le pied un peu plus au sol. Ce pied-là aussi, je dois le placer plus au sol. Donc, je vais venir corriger encore une fois la position du pied pour que le pied soit plus perpendiculaire ici avec le bord de ma feuille. et je vais effacer le premier pied que j'avais dessiné. OK. Donc là, j'ai la vue, je dirais, un peu en robot qui est un peu statique. Mais le mouvement et l'équilibre ici correspondent à ce que j'avais déjà déterminé dans ma première étude.